hey bonjour bienvenue dans cette sixième partie du tuto de CIG vous venez chercher le frisson haletant de la chasse galactique et le coup de pied au cul que procurent ces combats surpuissants entre vaisseaux et bien vous êtes au bon endroit car dans ce tutoriel nous allons voir les bases du combat le meilleur endroit pour commencer à découvrir le combat sans risquer votre vaisseau est arena commander vous pouvez y accéder depuis le menu principal de star citizen à partir d'ici vous avez la possibilité de louer et de customiser un vaisseau consulter les classements et rejoindre des autres joueurs dans des parties classées et non classées inviter des amis dans une partie privée ou encore vous entraîner en toute sécurité dans le mode un joueur arena commander possède différents modes de jeu mais pour l'instant nous allons nous frotter à quelques pirates cliquez sur pirates swarm puis ensuite appuyé sur select rent ship pour la leçon d'aujourd'hui nous allons utiliser le aurora mr de chez robert space industry dans cette leçon nous allons assumer que vous comprenez les mécaniques de base du vol et si ce n'est pas le cas allez voir les trois tutos précédents en un clin d'oeil vous serez entouré de vaisseaux pirates et commenceront à vous faire vivre un enfer vous les reconnaîtrez par les icônes rouge sur votre affichage regardons maintenant comment choisir une cible et pour cela il y a trois différentes façons tout d'abord vous pouvez utiliser la touche r pour acquérir n'importe quelle cible sur votre trajectoire vous pouvez également faire défiler toutes les cibles identifiées comme hostile via la touche y et faire la même chose avec les cibles amicales en utilisant la touche u choisir une cible en particulier vous permettra d'acquérir le statut de votre cible mais également d'utiliser le pips ou point d'impact prévisionnel les pips sont une anticipation de la part de votre ordinateur de bord de la trajectoire de vos projectiles au moment où vous faites feu elles sont basées sur les mouvements relatifs de votre vaisseau et de votre cible vous avez la possibilité d'utiliser des leads ou lag pips que vous pouvez changer à partir du menu d'options de jeu les lags pips donne pilote l'endroit précis où les tirs iront toujours en fonction des mouvements relatifs des vaisseaux mais qui requérera du pilote de placer le pipe sur la cible désirée et devisez juste maintenant que nous savons comment cibler et utiliser le pips il est temps de regarder plus en détail votre armement pour faire feu avec votre arme principale utiliser le clic gauche si vous faites feu pendant longtemps vous remarquerez que votre arme cessera de fonctionner soudainement avant de reprendre les tirs au bout d'un certain temps ce sont vos armes qui surchauffent si vous trouvez que vos armes surchauffent trop souvent il va peut-être falloir lever le pied sur la cadence de tir vous avez peut-être noté que vos deux armes tirent simultanément mais ce n'est pas obligatoire car différents canons peuvent avoir différents groupes de tir pour changer le groupe de tir de votre arme sélectionner le menu des armes sur votre mfd sélectionner l'onglet guns en dessous de groupe vous pouvez voir que toutes vos armes sont dans le groupe 1 cliquez sur le 1 changera le groupe pour le prochain disponible dans notre cas groupe 2 le groupe 2 est assigné par défaut sur le bouton droit de la souris allez-y cliquez sur le bouton droit vous voyez vous pouvez maintenant activer chaque armes séparément pratique pour les situations vous avez besoin d'un flux de projectiles plus constant beaucoup de vaisseaux y compris sur aurora et mer sont fournis avec des missiles pour les utiliser restez tout simplement sur votre cible et utiliser le bouton central de votre souris pour verrouiller votre cible une fois verrouillé maintenez le bouton central pour lâcher votre missile évidemment parfois les vaisseaux ennemis possèdent aussi des missiles c'est là où les contre mesures interviennent appuyez sur v pour passer de l'une à l'autre et appuyez sur c pour les déployer rappelez-vous utiliser les contre mesures ne réglera pas forcément tout de suite votre problème de missiles et demandera peut-être des manoeuvres supplémentaires mais sachez que seul l'entraînement vous permettra de maîtriser le combat spatial donc sans plus attendre foncez et aller exploser des pirates on se reverra dans le verse